... Allez, le premier quart de finale est libéré ! On va voir qui va parvenir à prendre avantage, Elio de Gauchard peut-être, dans les intérieurs, s'accélère fort également, avec Gaspard d'Arbon-Poncet. Allez, on va surveiller dans ce premier virage, qui va parvenir à prendre avantage, il y a également Jules Lambert. Alors, qui est parvenu à prendre avantage ? La plaque 62 qui est en deuxième position, c'est Gaspard d'Arbon-Poncet, puisque c'est Elio de Gauchard, le Bonne-Bemix, en première position. Gaspard d'Arbon-Poncet, Besançon à la deuxième place. Et en troisième position, on va retrouver, il y a Baptiste Grilleau qui est là, et il y a également Jules Lambert, Jules Lambert, Baptiste Grilleau. Trois Byzantins sont là en liste pour aller se qualifier pour les demi-finales. On va trouver Elio de Gauchard, le Bonne-Bemix, la deuxième place de Gaspard d'Arbon-Poncet. Et allez, c'est reporté, Stéphane. Le deuxième quart de finale, les boys de 2010-2011. Il y a Villalonga, Enzo, mon favori dans cette catégorie ce soir. Succès de BMX. Et il est présent, le pilote de 2 dans Paris-Tabo. La Franche-Comté est représentée. Il y a Potier-Noah, le pilote de Solonnet. Et il est en deuxième position. Il y a la plaque 33. C'est Farsi Kevin du BMX Cernet, l'Alsacien. L'Alsace est représenté. Et il y a Byzantin en quatrième position. Je vous rappelle, les 4 se verront qualifiés pour les demi-finales. Et c'est la plaque 97, c'est Hugon Maire. Allez, Zio, le Besançon qui est à la quatrième position. Et sur les avant, c'est toujours M. Villalonga. Enzo, tout dans Paris-Tabo, qui va s'imposer et se verra qualifié pour les demi-finales. Allez, quart de finale encore chez les boys 2010-2011. Attention à Martino Casmini, mais également le pilote suisse, Alix Moray. Allez, qui va parvenir à prendre l'avantage ? Il y a également Evan Norio qui est à suivre dans cette série, dans ce quart de finale. Et qui a pris l'avantage ? Eh bien, c'est tout simplement la plaque 56, Evan Norio. En première position, le pilote de Golbet. Alors que la deuxième position est obtenue par le pilote italien. Tout de suite, il y avait le pilote italien bien placé. Il est en troisième position puisqu'à la deuxième place, c'est Alix Moray. La troisième position, il y a bien sûr Martino Casmini pour l'Italie. Allez, on va surveiller cette dernière ligne droite. La quatrième place, il y a une chute. Une chute s'est produite et qui va en profiter. Il y a un byzantin, un byzantin. Axel Salis peut-être ? Axel Salis ou le pilote italien ? Axel Salis ou le pilote italien ? Et qui va aller chercher la calife pour les demi-finales ? Eh bien, c'est Alex, Axel Salis qui devance, il me semble, soit Tommaso Bravi ou Tommaso... Boys 2010, 2011. Les quatre se verront qualifiés pour les demi-finales. Et on va voir qui c'est qui prend la tête des opérations. Et c'est tout simplement le 0-1. C'est Kasper Jules, Pavo BMX Racing Team. Et l'Italie est en deuxième position et c'est Tami Aron from Italia. Et il y a le black 44. La black 44, c'est Sermunier, Antoine Dubémis de Besançon. Et un pilote de Bonnoir, un pilote de Beaumignon en quatrième position. Et il s'agit tout simplement de M. Wachow Axel qui va vouloir se voir qualifié pour la suite de la compétition. Mais on revient sur les avant de la course. C'est toujours Kasper Jules de Pavo BMX Racing Team qui s'impose. Suivi de M. Tami Aron from Italia. Et la black 44, c'est Sermunier, Antoine.